Bonjour à tous, c'est Bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Non, Céline Dion n'est pas morte, contrairement à ce qu'a affirmé Nathalie Renou par erreur lors du JT du Midi, discrète la chanteuse lutte actuellement de toutes ses forces contre le Steve-Person syndrome ou syndrome de l'homme raide, une maladie neurologique caractérisée par une rigidité progressive du tronc et des membres associés à des spasmes, une paléoptologie rare qui a bouleversé son quotidien. La star a déserté les salles de concert pour les rendez-vous médicaux. Médicaments et consultations rythment aujourd'hui sa nouvelle vie, dont elle ne donne que très rarement de nouvelles. Si ce mur dans le silence, Céline Dion n'est pas en moins en vie. Interrogée par nos confrères, son frère Jacques fait savoir qu'elle préfère attendre les pronostics et un bon traitement. La soirée événement de M6 a commencé déjà par une erreur de Nathalie Renou, qui annonce le plus vendu au monde et de poursuivre le JT comme si de rien n'était. Puis, les internautes ont été assez étonnés de tomber sur un concert hommage et revoir la famille vêtue de noir pleurer devant les images de Céline Dion. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Non, Céline Dion n'est pas morte. Contrairement à ce qu'affirmait Nathalie Renou, par erreur lors du JT du Midi, discrète, la chanteuse lutte actuellement de toutes ses forces contre le Steve-Person syndrome ou syndrome de l'homme raide, une maladie neurologique caractérisée par une rigidité progressive du tronc et des membres associés à des spasmes. Une paléoptologie rare.